Je suis une maman de 11 enfants. A 43 ans, on m'annonce que je suis enceinte des jumeaux. On me fait une mise en synthèse. On m'annonce que les jumeaux sont des trésomis 21. Ils n'ont pas de nez, ils ont un gros coup, d'après les échographies. Et voilà que le combat commence. Le médecin nous annonce ça et nous donne 30 minutes dans le couloir de l'hôpital pour la vie de deux enfants. Mon mari et moi, on s'est posé la question, mon mari m'a posé la question. Il m'a dit, la dernière décision te revient. Je suis chrétienne, je prie beaucoup. Et une voix me disait, homme de peu de foi. On s'est levés, mon mari et moi, on est partis sans dire au revoir. Et là commence le combat, le combat de deux enfants que je porte en moi. Ils naissent à six mois. C'est des enfants qui ont le nez. Le premier, Yann a bougé la tête, a remonté la tête. Le deuxième, c'était par césarienne. Mon mari a posé la question au médecin, comment ils ont bougé. Il a bougé la tête, il a dit, je ne sais pas vous répondre, c'est la science. Mais les échographies montraient bien qu'ils n'avaient pas de nez, et qu'ils avaient des gros coups qui marcheront jamais. Ils sont nés. Le combat commence de nouveau. On fait deux mois et demi en maternité, parce que c'était des tout petits prématurés. Dans les soins intensifs. En couveuse, pendant deux mois et demi. Ils ont repris. On est sortis de l'hôpital. À la maison. Yann, c'était un bébé qui était beaucoup plus sensible, plus malade que Yannick. Yannick évoluait normalement, comme tout autre enfant. Il a marché un an et demi. Il a parlé. Il a eu les dents. Parce que le retard de ses enfants, il marche tard. Ils ont tout en retard. Mais Yannick n'avait pas ce problème par rapport à Yannick. Yannick avait du retard. Il a marché à 4 ans. Il a eu les dents tard. Tout était en retard pour Yannick. J'ai toujours posé la question aux médecins. Comment, en sortant de la maternité, comment je pouvais aider mes enfants ? Comment ils peuvent évoluer comme tout enfant ? La réponse de tous les médecins, c'était l'amour. On a suivi le conseil des médecins. Yannick avait 11 grands frères et soeurs. Et tous ensemble, on a encadré Yannick et Yannick avec plein d'amour. On était souvent à l'hôpital avec Yannick qui était tout le temps malade. Comme c'était des vrais jumeaux, Yannick l'accompagnait toujours. Il était aussi hospitalisé en n'étant pas malade. À l'âge de 5 ans, ils allaient à l'école. Un 10 décembre, Yannick revient de l'école. Il avait vomi à l'école. Et le professeur m'a conseillé de l'amener chez le médecin. On a été à l'hôpital. Quand on est arrivé, Yannick marchait. Yannick allait bien, mais il toussait. On a fait des examens. Le médecin a dit « Il n'y a rien de grave. » On lui met l'aérosol. 10 minutes d'aérosol et il faut rentrer à la maison. Ce qu'on ignorait, que Yannick et Anne étaient allergiques à l'aérosol. J'avais Yannick dans mes bras. On l'a mis l'aérosol. Je tenais l'aérosol. En deux minutes, j'ai vu Yannick se débattre. Je croyais qu'il ne voulait pas de l'aérosol. Je maintenais la main pour qu'il ait son aérosol. Et en 10 minutes, Yannick est décédé dans mes bras. Il a fait un arrêt cardiaque. L'infirmière était là. J'ai crié. Elle est venue tout débrancher. Mais c'était trop tard. On ne pouvait plus sauver Yannick. Le 10 décembre, Yannick est décédé. Mais le combat continuait pour Yannick. Yannick était souvent malade. Et la séparation des jumeaux, des vrais jumeaux, n'arrangeait pas la santé de Yann. Les médecins savaient que c'est Yann qui partirait parce que ça sentait beaucoup de broncolites, beaucoup de soucis pulmonaires, asthmatiques, apnées. Et à partir de là, c'était un grand combat pour moi pour sauver Yannick. Je n'ai pas pu sauver Yannick. Mais Yannick devait être sauvé. Yannick grandissait. On était tout le temps. J'ai fait presque 18 ans des hôpitaux. Mais le but était que Yann soit sauvé. Yann a atteint ses 18 ans. J'avais fait un vœu à Dieu que si Yann a atteigné ses 18 ans, je reviendrai au Congo faire soigner un enfant très omique à ma charge. Comme je n'ai pas pu sauver Yannick, je voulais quand même sauver un enfant très omique. J'arrive à Kinshasa, au Congo. Je cherche, je ne connais pas trop bien parce que je n'ai pas beaucoup vécu au Congo. On me guide vers la pédiatrie de Kalimbe Limbe. Je vais, je rencontre le pédiatre, le directeur de l'hôpital, le pédiatre docteur Akkele. Je lui explique tout. Elle me dit, dans trois semaines, on doit commencer des opérations de chirurgie pour 100 enfants démunis. Mais on n'a pas les moyens. Les médecins sont là. C'est la dixième année de la chirurgie. On voudrait offrir aux enfants démunis des opérations gratuites. Mais on n'a pas les moyens. C'était un coup pour moi. J'avais connu peu d'argent sur moi pour commencer mon combat d'aider un enfant. J'ai promis au médecin, j'ai dit, docteur, on va le faire. Comment ? Je ne savais pas. Mais j'ai pris cette décision. J'ai commencé à m'en dire, aller partout, demander qui peut nous aider parce qu'il fallait 42 000 dollars pour acheter les médicaments et tout. Et j'ai eu trois partenaires qui ont compris mon combat, qui savaient le vœu que je voulais et ils m'ont aidée. On a pu opérer. les 100 enfants qui étaient prévus. On faisait 10 opérations par jour. Pas des enfants trésoriques, mais des enfants de toute pathologie. Des enfants qui naissent sans anus. Des enfants qui ont des problèmes des intestins. Des problèmes d'hernie. On a fini les 100 enfants. Il nous reste encore des médicaments, des guides, anesthésiques, opératoires. On a continué le combat d'opérations. On a pu opérer 257 enfants démunis de toute pathologie. mais mon vœu c'était de soigner un enfant trésorique. Quand Yann et Yannick sont nés, on a fait une association à O.N.G. Association Sans Frontières Enfants Trésoriques pour accompagner pour accompagner nos enfants, pour aider pour qu'ils soient avec d'autres enfants trésoriques. Et mon idée en 2018 est de continuer mon association parce que Yann a l'est de mieux en mieux, a récupéré son retard et c'est comme ça on a continué l'association Sans Frontières. Aujourd'hui, je fais soigner les enfants trésoriques. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501